On est sur Boon, Eka contre Kras, oh non j'ai raté le T1 de l'Eka et apparemment ça s'est mal passé pour Dystrophine qui a pris je pense quelques récordes dans la tête Ah et roulette PA en plus pour Broken Earth, en plus il joue en 18 PA, ah non mais il a encore, ok non il joue en 15 PA, il joue en 15-6 du coup Ah non il est en 15-9, ok c'est bon, désolé je m'y retrouve, tout va bien, tout va bien, c'est bon Mais malheureusement on n'a pas vu les TKT recope, en tout cas Broken Earth qui s'approche, est à pesanteur, ça sous tout ou rien Tout ou rien Et il envoie simplement des top cases, il n'a pas la portée pour bluff, il ne doit pas avoir la portée pour recope à cause de l'oeil de taupe Ah bah si il avait une roulette portée, il n'aurait plus recope Il n'a pas, il n'a pas osé Allez, immo, immo cinglante Un peu de distance pour, euh, au fine On tape le tourien quand même, il a pris 400 Avec le tourien on le voit pas souvent mais ça peut faire mal Et Broken Earth qui devrait terminer tranquille, oh la griffe joueuse Bon, eh bien, eh bien c'était rapide On est sur Boon, revanche entre Ioz et Punish Non mais non mais non mais Ok enfin un, enfin un recope qui ne passe pas Mais je crois qu'on a raté le premier Ça semble-t-il rater le premier et vu les points de vue de Punish il n'est pas passé Ah non, il a roue de la fortune Fortune 12, euh, ouais non c'est bon, il n'en a fait que 3 Ok, on les a eues, on les a eues Alors Doppel Sacré, invoqué Delté 1 Et Punish toujours en mode Lopo semble-t-il Maîtrise des épées, ça va taper TK Mais Punish il n'a pas le luxe de crit lui de son côté malheureusement 50% air mais seulement 10% eau sur Ioz Avec un peu de châtisse ça peut quand même monter très haut Pour l'être un tel, bon ça va pas vraiment l'aider ce secteur Bon ça peut aider le Doppel Adricope cette fois-ci, chaton envoyé Et on prend de la distance pour Ioz Punish qui se fait repousser par le destin d'Eka avec un PM en moins Encore en 14-7 D'ailleurs je me suis trompé tout à l'heure, j'avais totalement oublié le destin d'Eka Allez Punish qui se débarrasse du chaton A grand coup de dissolution On le fait fondre Il va s'attaquer à l'invocateur Une épée volante qui peut partir Mais Ça va un peu gêner le Doppel Pas plus mal On prend le Doppel avec la roulette en un tel Il met deux absos Il va pouvoir bien taper Ok J'ai une ligne de vue là Doppel Ah bah super Je fais pas d'effort Doppel T'avais une roulette un tel Allez Bluff Bluff Flamish Il n'y a plus d'épée volante Ioz qui s'enfuit Qui passe son Doppel Ok Doppel il a les PA Les PM pardon Pour aller taper sur le Doppel sacré Donc il va pas se faire coop Et puis j'aurais pu coop Les cas pour 1v1 le Doppel Une roulette PA Pour tout le monde Ça coop quand même le Doppel Pour aller chercher une attirance Ça coûte pas mal de PA Il en reste 9 Deux coups de Loppo Et une folie sanguinaire Sur le Doppel Je sais pas s'il a la douleur Non il a pas la douleur Il y a des gars qui se fait prendre en tenaille Par le Doppel et le Sacri Alors est-ce que ce serait pas le moment De lancer une chance Ouais Là si on tape sur le Sacri Il va se retrouver avec une légère zone punie Et ça peut être compliqué Et chance des cas donc Qui est utilisé Oh ça va Spam single La bonne strat contre les Sacri Un seul critique sur 2 Et un troisième Un deuxième pardon Sur la troisième griffe Doppel et cas lui Il connait les lignes de vue apparemment Par rapport à son homologue Sacri Et donc 12-6 pour Punish Qui se retrouve en mode tournoi Et qui vient soigner son adversaire Avec cette belle dissolution Ok Oh la punie Punie ou une reconce On ne sait plus Oh et le Doppel et l'Iripsa Qui soigne Ioz Merci à lui Roulette force Et ça continue de spam single Oh mon plus grand rêve Le revoir un Sacri A 0 PA Le bluff à 200 Ah il est roulette de chance Et ouais Ouais Euh roulette de chance pour tout le monde Donc ouais Des belles dissolutions Non il n'a pas la punie Il n'a plus de PA De toute façon Ah il n'a que 10-6 Il récupère son PM bientôt Donc 4 tours encore Oh Il tape Cette force Pour le Sacri seulement Oh ça légumise Oh ça full crit Encore un Non ok Mais 7 PA Pour Punish Il y a encore la chance ou pas Il y a encore la chance Est-ce qu'il tente En vrai il peut se régéné sur le Doppel Et mettre une punie Il a une chance sur 2 de gagner Je pense honnêtement Ou alors un coup de Un coup de Lopo Oh il n'a même pas besoin de régéné Il a tenté la punie Une chance sur 2 Et ça passe On est sur Alisteria Duel Miroir Entrée K-Flip Quartier en Arcadie Jotaro avec Un bouclier de taverne Initiatives pour vous et quartier Avec une abreuvité Pour bien taper avec son Arcadie Ça a tenté une langue grappeuse Mais ce n'est pas passé Oh mais il y a double roulette Dommage Ok mais Jotaro n'en a qu'une Il a quand même joué Recop 1 sur 2 Est-ce qu'il tente le dernier Il tente le dernier Ça ne passe pas malheureusement Par contre Pour Quartier il a plus 100 dommages Aïe 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 Et forcément Jotaro qui Se chance Parce que Avec roulette 100 dommages Il a moyen d'atomiser Son adversaire Mais bon Là sur la chance Ok C'est quand même mitigé La chance qui a bien fait son travail Et malheureusement Et malheureusement On peut plus de 400 de moyenne On peut plus de 400 de moyenne 1000 d'HP d'avance Et PokerTier a encore sa chance Des cas de disponible On continue de taper à l'Arcadie Oh les lignes vol de vie Qui font des dégâts Ça régène énormément PokerTier qui a récupéré Littéralement 1000 points de vie Sur ce tour En fait il a fait plus 1000 Moins 1000 Jotaro on a perdu 1000 Lui il a gagné une 1000 Donc c'est parfait Alors Jotaro Avec un bon du félin Il peut de nouveau Utiliser sa cuquerie Toujours pas de chance Des cas sur PokerTier La fortune qui passe en critique Mais du coup 13 PA Ok Ça veut jouer Cingale Finalement on enchaîne Avec deux coups de cuquerie Finalement la Cingale Bon qui fait un peu moins de dégâts Mais vu que ça a kick un PA Bon après c'était un crit Contre 2G No crit Ok PokerTier qui continue de taper Mais il n'y a plus de chance des cas Quoique Si il y avait encore chance des cas Oui il y avait encore chance des cas Mais bon Elle a été moins fructueuse Sur ce dernier tour GG On est sur Alisteria Zelsakri Avec un Sakri en En Lopo Et Emeline Qui joue Baguette Elle neutre 41% neutre Sur échec critique Alors Alors Chatty Agis Spiri Ah c'est peut-être pas une Lopo Finalement Emeline qui vient me poser Sur le Doppel Ça va envoyer sûrement Le sablier A travers la Cahote Juste après la démote Il reste 3 PA Pas de quoi envoyer Une poussière temporelle Donc maîtrise des baguettes Elle qui va donner Une protection aveuglante Vous avez déjà une Sur le Xel Et donc le contre Est encore dans la poche Là j'espère pour échec critique Qui joue pas Vraiment En Baguette Elle Parce que Contre un Xel Ah ça va être compliqué De taper sur un Xel Avec une Baguette Elle Ah c'est bien Une Baguette Elle donc Feu 21 feux Sur Emeline 20 air Mais avec les renvois De dégâts Ça va être très compliqué Alors le ralentissement A moins 3 Ça tape bien Avec cette Baguette Très neutre Quand même En plus Il se retrouve A seulement 11 PA Allez Zebras Du Doppel Ça c'est bien Mais Comment va-t-il Passer par dessus Les protections Aveuglantes Il prend aucun dégâts Le Xel Vraiment Aucun dégâts Ça vient jouer La punition Qui est Je pense Assez intelligente Normalement Il devrait pouvoir En placer Une seconde Dans deux tours Encore pas mal De points de vie C'est un Xel En face Donc ça Burst Pas vraiment Mais ouais Déjà midlife Il reste encore 5 PA Sur le Xel 9 PA Pour ce sac rieur Il a une kawatt Pour ce régen Cela dit Il va temporiser Un petit peu Il a la punition Au prochain tour Il veut la récupérer Opel Qui est bien trouvé Mais il reste seulement Un PA Pour une folie Et peu de points de vie Récupérés En plus Le Opel Il va tirer Effectivement Oh ça Momif Le compte Qui a été placé Tour 7 Il aura la relance De la ProTech Alors ouais Il s'est écrit Qu'il veut essayer De trouver Une punition Ça gêne un petit peu Il va taper La baguette Mais il y a Un contre Et la punie Qui passe bien Mais à partir de maintenant Ça va être compliqué De faire des dégâts Sur le Xel Puisque là Émilie va pouvoir Totalement déopti Le sac rieur Qui a priori Ne pourra plus jamais Trouver de bonnes punitions A moins d'un ECK Ça peut toujours arriver Et en l'occurrence Ce n'est pas arrivé Il a moins de 1000 HP Pour échec critique Ça devient Chiqué Mais en plus Les EC Contre un Xel Ça fait vraiment Très très mal Les EC Ça fait toujours mal Mais contre l'Xel C'est encore pire Quand tu as 10 PA Et que tu fais un EC Si on sort à 3 PA Tu le sens vraiment bien placé L'EC Allez on le disait Tour 7 Relance Protection aveuglante Et encore 4 tours de momif Ça dure tellement longtemps La momif C'est pas un kill encore Mais plus que 300 HP Même moins Tu n'arrives pas à passer par dessus Les renvois et la momif Ouais Ça crie baguette rel C'est C'est pas évident Et ça qui est le GG La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A vous abonner Voir même à commenter Profitez-en Pour me suivre Sur mes différents réseaux On se retrouve demain A 16h Comme d'habitude Pour la prochaine vidéo PVP Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501